Une initiative de l'association CD9, le collectif des neuf provinces, a marqué le réveillon de Noël cette année dans le sud de Libreville. Démarrée par une remise des cadeaux à près de 400 écoliers des établissements publics des PECA, l'activité s'est clôturée avec une distribution de kits cadeaux à une centaine d'autres enfants dans la rue. Nous venons aujourd'hui, mandatés par le président de la République, donner des cadeaux aux jeunes des PECA parce que récemment, nous sommes allés vers lui et nous avons posé le problème de ce que nous vivons nous dans les quartiers et de ce que les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Pour les organisateurs, cette manifestation était une occasion pour sensibiliser la jeunesse gabonaise de plus en plus attirée par de multiples vices. Ce qui nous intéresse, c'est la création d'espaces de jeux et de récréation pour les familles gabonaises. Notre slogan, c'est nous ne voulons plus voir nos enfants dans les bars. Nous souhaitons les voir dans des endroits adaptés pour eux. Pour les enfants de 2 ans, pour les enfants de 3 ans, ça c'est notre projet principal. Ce geste a été salué par la bénéficiaire. Quant aux parents, c'est un réel soulagement. Je veux déballer le cadeau à la maison. Je remercie tous nos enseignants. Je leur souhaite encore une joie, un Noël, une bonne année. Je suis satisfaite et très contente que mon enfant ait pu recevoir ce cadeau. Ça fait une dépense en moins. Synonyme de joie et de bonheur, le réveillon de Noël aura une fois de plus fait des heureux chez plusieurs familles gabonaises qui, en cette période des fêtes de fin d'année, sont préoccupées par le bien-être de leur progéniture. ... ... ...